Quel plaisir ! Je suis évidemment extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui de manière générale, parce que c'est bien beau de pouvoir se retrouver chaque jour pour un sujet différent à chaque fois, mais là, vous le savez, nous sommes jeudi, et en général, le jeudi est ce pour plusieurs semaines, nous nous retrouverons pour du Créature Commandos. Cette série qui lance, d'une certaine manière, l'univers DC de James Gunn, même s'il avait déjà débuté avec son The Suicide Squad ou avec Peacemaker, et même peut-être Blue Beetle, c'est assez étrange la manière dont tout va s'articuler, même s'il avait dit, d'ailleurs James Gunn, que ce qui était canon serait mentionné dans son univers. Donc, il va récupérer uniquement ce qu'il veut. Mais, bon, de toute manière, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Si ce n'est que tu n'es pas d'accord, ce que je comprendrais, mais en même temps, qu'on soit d'accord ou pas, ça ne change absolument rien du tout. Le fait est qu'aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'épisode 3 de Créature Commandos, et nous allons le faire avec des spoilers. Donc, si tu ne veux absolument rien savoir concernant l'épisode en question, quitte la vidéo dès maintenant, parce que, encore une fois, tu risquerais d'être spoilé. Je vais notamment montrer des images que tu ne voudrais pas voir, donc, à tes risques et périls. Ce n'est plus de mon sort. Sachez que durant cet épisode 3, on va se concentrer sur G.I. Robot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc 7 épisodes, et je crois qu'on a 7 personnages dans cette série, en tout cas, 7 personnages principaux, d'une certaine manière. Et on va retrouver cette fois-ci, donc, G.I. Robot, donc, ce robot qui était là pour tuer des N. Encore une fois, on ne va dire que le mot... Enfin, en tout cas, la lettre N pour désigner le mot que vous connaissez. Je ne vais pas le dire en vidéo directement. Mais j'ai tout simplement adoré son développement. En fait, c'est là où j'explique que James Gunn est, d'une certaine manière, assez fort pour écrire, parce que faire ce genre de série, en vrai, c'est un exercice extrêmement compliqué, parce qu'il faut réussir à capter l'attention du spectateur sur un épisode de 20 minutes. Alors, tu me diras, bon, c'est plus simple que sur un film de 3 heures, mais il faut réussir, et notamment, c'est le cas ici, en tout cas pour ma part, à bien développer un personnage qui, encore une fois, à la fin de l'épisode, finit par mourir, supposément. Encore une fois, c'est un robot. S'il récupère, je me dis, n'importe quoi, une carte mère ou quelque chose comme ça pour après recréer un nouveau G.I. Robot, il pourrait très bien le faire. Mais c'est vrai qu'on a eu un développement qui a réussi à rendre le personnage touchant, alors qu'il était déjà assez intéressant dans les deux premiers épisodes, parce qu'il y avait ce côté de... ce côté pragmatique. Moi, je vous l'avais dit lors de la critique des deux premiers épisodes, il est mon personnage préféré. Je trouve que c'est vraiment celui qui, on va dire, non pas dénote, mais c'est vrai que, oui, il y a ce côté très... absurde et décalé. Sachant que lui, c'est peut-être le mec, ou en tout cas le personnage, le plus droit d'une certaine manière. Donc, c'est assez paradoxal. Et encore une fois, je salue l'écriture de James Gunn. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur James Gunn, mais c'est vrai qu'en termes d'écriture, le faire de manière condensée et de rendre touchant un personnage, de bien le développer et de comprendre ce qu'il en est, c'est compliqué et il l'a très bien fait. Alors, peut-être que oui, sur l'histoire d'un robot, ça le rend déjà d'autant plus touchant parce qu'il y a cette recherche constante d'humanité dans un personnage qui n'en a pas, par définition, mais ça fonctionne très très bien. On a notamment une sorte de... de... de time-lapse, entre guillemets. On va avoir une avancée et ça va nous faire comprendre que... bah oui, ça va faire avancer le schmilblick, mais en même temps, on n'a pas besoin de savoir s'il a conversé avec tel ou tel ou tel personnage, vu que c'est un robot, il peut... bah en fait, il est invincible, entre guillemets, il est immortel. Et ça aussi, ça... ça fonctionne très très bien, c'est... c'est un personnage que je n'attendais absolument pas dans cette série et pour autant, il m'a beaucoup beaucoup touché. Alors, j'ai beaucoup entendu de bien sur le prochain épisode, donc il me tarde de le regarder, donc l'épisode 4, sur, je crois... alors attention, spoiler, mais je crois que c'est sur Weasel, donc, vous savez, la petite belette là, et a priori, il est très touchant et très bien développé. Et... bah pour le coup, j'ai entendu du bien de l'épisode 4 sur Weasel, mais je trouve qu'il a vraiment fait un très bon travail sur Jerry Robot et c'était pareil pour la marie du monstre de Frankenstein. Pour moi, tout ça fonctionne très 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 bien. Donc, évidemment, nous allons suivre Jerry Robot au fur et à mesure de sa vie, d'une certaine manière, sachant qu'il va mentionner un certain sergent Frank Rock, Franklin Rock, et en gros, sachez qu'il y a un film qui est prévu sur ce sergent. Alors, je crois qu'il est dans l'épisode, par ailleurs, et pour ceux qui ne le savent pas, ce film-là est donc prévu, alors supposément, selon Twipt, donc un scooper américain, prévu pour l'année 2027, donc, on verra. Mais, il faut aussi revenir sur le fait que normalement, c'est Daniel Craig qui serait rattaché au projet pour jouer le personnage. Donc, on verra. Mais oui, il y aurait bel et bien un film en préparation, et si on te parle de ce personnage-là, peut-être qu'on reverra Jerry Robot à ce moment-là. Pourquoi pas ? Cela pourrait être assez intéressant. Sachant que ça va être comme pour l'épisode 2, donc on va essayer de mélanger le côté présent et passé, en mêlant le côté on a l'attaque de Circé, mais en même temps, on va avoir le passé de J.I. Robot. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on n'est pas uniquement sur J.I. Robot, même si c'est le personnage qui va vraiment nous intéresser dans cet épisode-là, parce que c'est lui qui est vraiment mis au premier plan, et on a l'impression qu'à chaque épisode, ce sera le cas. Rick Flagg a été le premier, ensuite on a eu The Bride, ensuite on a eu J.I. Robot, ensuite on aura Weasel, ensuite on aura Nina, enfin bref, ils vont tous les faire et j'ai hâte de voir ce qu'il en est par rapport à l'avenir de ces différents personnages et de savoir si lui, par exemple, il pourrait revenir. Évidemment, on va voir qu'il a été modifié, puis vendu, puis racheté, puis il va... Bon, vous avez sûrement vu la suite de cette scène-là qui, en vrai, était un peu prévisible mais qui fonctionnait encore une fois très très bien. Et par la suite, on aura ce parallèle entre lui dans le passé et lui au présent qui va s'occuper de différents personnages et notamment du coup, c'est les hommes, les garçons de Temeskira qui est l'organisation qui va aider Circé à évoluer d'une certaine manière et à réussir à reprendre le couronnement, en tout cas le règne de Temeskira. On verra si ça a réussi dans ce sens-là. Sachant que Circé, d'ailleurs, on l'a à la toute fin de l'épisode. Alors, je ne vais pas vous mettre une image trop longtemps parce que vu qu'il y a du sang, voilà, mais vous avez à peu près l'idée globale du personnage. Sachez que je pense que de toute manière, ce personnage vous le reverra. Alors, pour l'instant, on n'en est qu'à l'épisode 3. Peut-être qu'elle ne passe pas la saison. Mais c'est vrai que j'ai comme l'impression que ce personnage-là peut être en lien notamment avec le projet Women of Tomorrow. Donc, ah non, Women of Tomorrow, pas du tout. Ça, c'est Supergirl. C'est le projet, vous savez, Paradise Lost qui serait en lien avec les personnages sur Themyscira. Je pense qu'ils peuvent partir là-dessus. On verra s'ils y arrivent et si c'est véritablement l'envie. Mais sachant que Anya Chalotra interprète le personnage, je pense qu'elle le jouera en live action. Évidemment, comme je vous l'ai dit, J-Robot finit par mourir. Même si, encore une fois, je pense qu'ils vont réussir à le réparer à un moment donné, sachant qu'il a été détruit par Cersei et Cersei qui est invincible. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a la prise de conscience de Rick Flagg Senior qui va comprendre que ah mais oui, là, c'est très particulier ce que vous me proposez parce que là, là, ce sont vraiment des monstres qui sont là pour tuer des gens mais vraiment de manière assez agressive et monstrueuse. Logiquement, ce sont des monstres et c'est notamment le personnage de The Bride qui va lui rappeler. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette série. Personnellement, je suis totalement fan mais premier degré, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Je ne peux que vous inviter si vous n'avez pas vu l'épisode. Bon, alors à le voir, même si vous êtes là, c'est que vous l'avez supposément déjà vu, encore une fois, parce qu'il y avait plusieurs alertes. Attention, spoiler. Bref, n'hésitez pas à foncer voir cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4 que je vais regarder juste après. Pour ceux qui ne savent pas, Warner m'a envoyé tous les épisodes mais je ne sais pas tout se regarder d'un coup. Évidemment, là, je regarde le 3. Enfin, j'ai regardé le 3 donc je vous ai refait la critique. Après, je vais regarder le 4, je vous ai refait la critique. 5, je fais la critique, etc. Peut-être que je serais bien de la même manière, on n'en sait rien. Peut-être que je ne vais pas me changer à chaque fois mais là, ça me donne envie de regarder la suite donc on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures et merci beaucoup à vous d'avoir été présents et à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous et... Non, je ne vais pas... Non, les outros sont de moins en moins bien, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Sous-titrage ST' 501